Donc il y a Baya qui est venu dans les studios, qui a tout préparé, ça y est ça a été réchauffé dans ce que l'on peut appeler une cuisine ou pas Baya ? Non. Non ? Non. On peut appeler ça comment ? Je ne sais pas, je ne m'appelle pas en fait, on ne le veut pas surtout. Donc en tout cas Johan, tu n'étais pas trop sur le rangement de la cuisine ? Non pas trop non, plutôt sur le salon c'est déjà pas mal. Du coup en fait tu as plutôt de la chance puisqu'on te sert à bouffer en direct, donc Baya je te laisse présenter un petit peu tes plats, Johan il a entendu tout à l'heure à la radio mais tu peux un peu lui présenter tout ça. D'accord. Donc en fait là, en entrée, j'ai fait les classiques de printemps, il n'y a rien qui chante dans la recette, c'est le classique. Là j'ai deux types de riz, j'ai le riz au jasmin, donc tout le monde n'aime pas parce que peut-être tout le monde ne connaît pas, là j'ai le riz au curry qui va bien avec le poulet soahili, qui est un poulet rôti et mariné, qui n'est pas piquant, je n'ai pas piquant parce que moi en fait je mange piquant, c'est un gaffeur, c'est Pierre-Richard oui. Et il y a enfin des nem, donc voilà à peu près tout ce que j'ai fait. Ok. Très bien. Ça te donne envie ? Beaucoup, je ne sais pas par quoi commencer d'ailleurs. Alors tu conseilles quoi ? J'aime bien le roulot printemps. De la fraîcheur avant le reste. Bien sûr, je suis le conseil de Bali, elle sait qu'elle est. Il est en train de goûter en direct, alors il est en train de manger, il a mordu dans le roulot printemps, qu'est-ce que tu en penses ? Mais bon, c'est pas mal, j'aime bien, c'est la première fois qu'il est en printemps d'ailleurs. Donc c'est une découverte et c'est très bon, ça ne sert pas à l'aventurre. Il est pas ça chez ce qu'il est de Rabita, Johan. Il est pas ça chez ce qu'il est de Rabita, tu ne pouvais pas dire. Tu vois la sauce que j'ai apporté tout à l'heure, la sauce nem, ça va bien avec un peu du trempe. Tu peux même pimenter si tu manques pimenter, si tu manques ta sauce nem, et puis voilà. Je vais aller en chercher de la sauce. Si c'est à l'épicerie, ça va être très bon. Voilà, c'est un grand moment de radio. Ah bah je peux goûter moi ou si je peux goûter ? Bah oui ! Bah encore, tu peux goûter. Ok, il y a des trucs, je vais jamais goûter, c'est du poulet vous dites ? Non jamais, jamais goûter. Et de l'eau, vous savez, de l'eau j'en ai entendu parler. Ouais, j'en ai cherché par contre. Il n'y a pas d'eau ? Bah je ne testerai pas le robinet ici. Alors, ah c'est délicieux, très sympa. C'est un bali, délicieux. Je te jure, je vais te le mettre, je vais te féliciter quoi. Je pense que dans le frigo, il y a toutes les bières qui existent dans le monde. Et je ne suis pas sûr qu'il puisse trouver de l'eau. Oui, par contre, moi je ne vois pas la bière, donc c'est pas vrai. Bah, un robinet. Ah, dans du robinet ? Ouais, ouais. Sinon c'est... Ça va, est-ce que tu as bien vu le robinet ? Merci Camille, non ! C'est vrai, j'avais oublié. Excuse-moi, mais non. Non, parce que... Ouais, c'est ça, je bois du tartre, ouais. Non, mais avec un peu de chose, s'il va pleuvoir, on va mettre un bol sur la terrasse. C'est mieux de boire de l'eau de pluie qu'ici, hein. Enfin, je ne dis pas ça pour un bon tonneau, mais... Alors, c'est bon, c'est pour ce que tu manges ? Bah, oui, je viens plein, hein. On dirait un vieux film qui tourne à mal. Teste ça, le poulet, c'est très bon, tu peux faire des mélanges, Johan. En même temps, d'accord. On est en train de mordre dans le poulet, on se croirait chez KFC, un jour de fête. Alors, est-ce que c'est bon ? Toujours, c'est bon. C'est ce qu'on appelle un potillon. Tu sais, l'appart n'est pas mal, mais la cuisine, je pense que tu vas à Haïti, tu trouves des cuisines au meilleur état que ça. Ah, il vient de s'étouffer. Qu'est-ce que tu as mis, Baya, dans sa bonne salle ? Non, non, il mange trop vite, il n'y a rien de... Je le mange en un quart d'heure, hein, d'habitude. Ah, mais... Pas rapide. Bon, en tout cas, c'est bon, je suis en train de goûter les plats aussi. Tiens, je vais goûter les rouleaux de printemps, parce qu'apparemment, c'est nouveau. En tout, il a déjà bouffé. En tout, t'as déjà mangé, en plus. Pas du tout, pas du tout, c'était mon autre bouche. Alors, très très bon, ce que je suis en train de manger. Ah ouais, le rouleau de printemps, c'est bien. Donc, c'est ça que tu n'aimes pas ? Ça existe depuis longtemps. Et voici le riz, je vais goûter. C'est quoi du riz, Philippe ? Au jasmin. Au jasmin, je vais goûter. C'est nouveau, apparemment, qu'il y a mis du riz. Ça, je vais prendre du fourchette. Baya, c'est sûr que t'as tout préparé toi, je vois des étiquettes du Super U partout. Elle ne veut même plus répondre. Elle ne veut même plus répondre. Elle ne veut même plus répondre. Ah, merci. Je vais finir par le prendre. Je te jure, je me casse. Arrête. Bah, tout est fait maison. En plaisant, tout est fait maison, le riz et tout. Et tu sais, tu m'attendais à cette réflexion. Je te jure, j'y ai pensé tellement t'es un coquin. J'ai pris une photo de chaque préparation que j'ai faite en temps réel. Je les ai, donc je peux prouver. Et le ticket de caisse. Tu sais que si elle rentre à pied en même temps et qu'elle s'énerve, elle rentrera avant nous à la radio. C'est la meilleure solution pour rentrer chez soi. Excuse-moi, je passerai pas d'une fois devant le studio comme ça. C'est pas moi, c'est des potes au téléphone. Bon allez, laisse-moi manger tranquillement. Allez, je suis en balie avec moi. Yohann, un petit goût. T'as pas pris de même encore. Ouais, bah je teste l'auto au jasmin et... délicieux. Tu vas te repartiner, t'as mieux ? Très bien. T'as un bon petit goût. Non, mais c'est très, très, très bon. Au revoir. Super wohl. C'est parti.